Nous avons tous vécu des expériences différentes, parfois traumatisantes. Certaines expériences nous transforment, émuent notre vision du monde à tout jamais. De par leur caractère inexplicable, elles sont souvent cachées, dissimulées par crainte du jugement des autres, ou tout simplement car notre esprit refuse d'accepter que le paranormal puisse faire partie de nos vies. Et si je partageais avec vous certaines de ces expériences ? Alors je pense que le paranormal est entré dans ma vie, je devais avoir à peu près dix ans, neuf ans, dix ans. Un jour dans la cuisine, une grosse boule s'est formée dans le mur, et on avait de la tapisserie, les vieilles tapisseries à fleurs. Et il était tard, il devait être vingt heures, on allait manger, et une grosse boule s'est mise au mur, il a commencé à tout nous décoller, la tapisserie, de partout. Et ma mère a pris un balai, elle nous disait, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, c'était une souris. Mais c'était, on aurait dit un ballon. Un ballon, ça décollait tout, ça faisait un bruit pas possible, et vraiment ça partait dans le mur de droite à gauche. Et d'un coup, plus rien. La boule est partie, elle est re-rentrée dans le mur, et la tapisserie s'est remis, en fait comme si de rien ne s'était passé. Tu vois vraiment... Alors bon, ma mère en s'est là, elle nous disait que c'était une souris. Bon, après en grandissant, peut-être sur le coup, gosse, j'y ai peut-être cru, mais c'est une image qui m'a choquée. C'était tellement énorme, et le bruit, c'était le bruit, ça décollait tout, et d'un coup, c'était comme s'il n'y avait plus rien, comme si en fait, t'avais rêvé, ça n'avait pas existé. Et pareil, quelques temps plus tard, on était à table, toujours pareil, et en fait, en bout, on n'avait personne, personne en bout de table, mangé à quatre, comme ça. Et la chaise qui était en bout de table est partie dans le couloir, et revenue. Et alors ma mère, pareil, pour ne pas nous inquiéter, nous disait, vous ne sais rien, j'avais mis un bout de ficelle, je l'avais tiré, mais on voyait qu'il n'y avait pas de bout de ficelle, et qu'en fait, ce n'était pas ma mère qui faisait ça. Et c'est là où j'ai commencé vraiment, petite, à avoir peur, parce qu'avant, je n'avais jamais eu peur, mais là, oui, j'ai commencé réellement à avoir peur, et ma mère, en ce temps-là, faisait des Ouija. Alors il me semble que c'était peut-être le jeudi soir ou le vendredi soir, avec tous mes voisins, ils allaient chez mon voisin d'à côté, et une fois par semaine, ils faisaient un Ouija. Donc moi, je me cachais, en fait, derrière une porte, et c'est vrai que la table se soulevait, tout vibrait, tout tremblait. C'était, pour moi, c'était impressionnant, c'était vraiment, de voir ça, c'est surtout la table, il n'y avait rien en dessous, il n'y avait rien qui la faisait soulever à ce point-là. Alors est-ce que ça répondait à leur question ? Je ne sais pas. Moi, j'étais petite, alors je ne sais pas du tout. Mais suite à ça, en fait, on a commencé à avoir des gros ennuis. Mais vraiment, mais même pas que seulement moi, c'était vraiment tous les gens de la montée. Tous ceux qui ont participé à ce Ouija, de près ou de loin, ou des voisins du dessus, qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient en bas, ont été aussi, ont été impactés aussi par ça. Et je pense qu'il n'y a que depuis qu'il y a eu ce Ouija que les choses ont mal tourné pour tout le monde. Et il y a eu plein de choses bizarres, comme on avait une voisine au-dessus. Je ne sais pas, c'était une mamie de 80 et quelques qui est morte. Et tous les soirs à 3h du matin, quelqu'un jouait à la pétanque. Tu en entendais les boules, c'était juste au-dessus. Tu les entendais passer, repasser. Quelqu'un qui tirait à la pétanque. Alors du coup, ma mère a fait venir quelqu'un, parce que cette dame était morte, donc on ne voyait pas qui pouvait jouer à la pétanque tous les soirs à 3h du matin. Ça nous empêchait tous de dormir. Et c'est avéré que dans la maison, il n'y avait personne, puisque la dame était morte et qu'il n'y avait personne qui avait repris l'appartement. En plus, je trouve que c'est un village où il n'y a même pas 100 habitants. Et que, tu vois, ce n'est pas comme une grande ville comme Grenoble, une fois que la personne est morte, avant que ça soit repris, il se passe du temps, quoi. Et il y a eu... Voilà, le... Je ne sais pas, les gens ont changé. Ils sont devenus violents, ils sont devenus méchants. Et puis on avait aussi... Tous les soirs, il y avait... En fait, on avait des escaliers dans la montée en bois. Tu sais, c'était une cure. On appelait ça la cure de Saint-Andéol. C'était un bâtiment avec trois étages où vivaient avant des bonnes sœurs. Parce que l'église est juste à côté et ma chambre donnait à côté du cimetière. Et là, avant, vivaient des bonnes sœurs, tout ça. Et on avait un vieil escalier en bois qui montait en colimaçon pour monter dans les étages. Et pareil, tous les soirs, toutes les nuits, ça descendait, ça montait des escaliers. Et tout le monde croyait qu'en fait, que quelqu'un venait de nuit et se promenait dans les étages parce que ça faisait énormément de bruit. C'était du vieux bois. Ça grinçait. Si bien que tous les hommes de la montée, un soir, sont allés dehors, se sont cachés derrière un talus de bois. Ils ont attendu toute la nuit pour voir qui montait dans la montée. Et ils n'ont jamais vu qui que ce soit monté ou rentré dans la montée. On n'a jamais su. Et c'est là que même ceux qui n'y croyaient pas, finalement, au final, ils ont cru. Parce qu'au final, on a tous été impactés. Et je pense que ça a plus ou moins tous un peu suivi. Tous un peu suivi parce que ça a bouleversé la vie d'énormément de gens, dont la nôtre. Parce que depuis, ça a été... C'est comme quelque chose qui ne s'agrippe pas toi. Et tu vis l'enfer tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout ce qui doit t'arriver, t'arrivera. Et c'est bête à dire, mais je ne sais pas comment expliquer. Ce n'est même pas de l'âge-coune à ce niveau-là. C'est vraiment, vraiment de la poisse. C'est vraiment comme si, au départ, je me disais... Comme si la vie me donnait des défis à faire. Sauf qu'à un moment donné, ça ne colle plus. Ça ne colle plus avec des bruits que j'entends chez moi. Une oppression. Une oppression. Comme si quelque chose ne veut pas que je sois heureuse. Je n'ai pas ce sentiment pleinement d'être heureuse. Je ne peux pas. Parce qu'il y a quelque chose au fond de moi qui me dit « Méfie-toi, ça ne durera pas longtemps. » Parce que je sais que derrière, tout va m'exploser en pleine figure et que je vais devoir repartir de zéro. Et c'est fatigant. Au bout d'un moment, c'est fatigant parce que tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Je sais que quand ma mère est décédée, elle est venue dans mes rêves tous les soirs. Tous les soirs, même encore maintenant. Elle est là et elle prend une forme différente. Mais elle est là. Et on me dit que quand je suis allée me renseigner, pour savoir pourquoi je rêvais de ma mère tous les soirs, parce qu'elle ne me donne pas de conseils. Mais elle est là. Et on m'a dit qu'elle se serait coincée entre deux mondes. et qu'elle t'appelle à l'aide. qu'il faut que tu la sortes de... Or, on me dit d'aller à l'église, tout ça, mais du coup, je ne suis pas croyante du tout. Et d'aller à l'église, en fait, pour moi, aucun sens. Parce que peut-être d'être croyante, c'est peut-être un tort, mais je n'y arrive pas. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est réellement coincée entre deux mondes ? Tu vois, que la jeûne te poursuit. Ce la vie a été dur pour ma mère aussi, vis-à-vis de ce jeu, en fait. Ça nous a anéanti la vie, tu vois. Ce ne sont plus des bâtons dans les roues à ce niveau-là. C'est... Ce qui, de pire, peut t'arriver, t'arriveras. Il faut remonter, remonter, et être tranquille. Un moment, et ça revient. Tu vois, c'est sur toi, en fait. C'est là. Ça n'attend qu'une chose, tu vois. C'est dès que tu es bien. Ça t'en remet une couche tout de suite derrière. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours cette présence qui est chez moi, qui vient, mais occasionnellement. Et bizarrement, qui n'est pas tout le temps là. Comme là, il ne se passe rien. Mais je sais que ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, parce que là, tu vois, je reprends normalement un cours de vie ordinaire, mais qu'il y a une petite voix qui me dit attention, attention, ça ne dure pas longtemps. Et bizarrement, quand je vais dans la chambre et dans le couloir, j'ai moins cette sensation de peur, d'oppression. Mais c'est pareil. Tu vois, quand je la ressens, c'est là où tout va mal. Tu sens que chez moi, tu n'es pas bien. La chambre, tu ne peux pas y aller. Cette chambre qui... Alors, est-ce que cet esprit se met là ? Je ne sais pas, ou dans le couloir, mais toujours est-il qu'elle me fait voir qu'elle est là. C'est comme le fort qui se met en route, qui me fait brûler, mes briquets qui se mettent en route tout seul. En fait, ça me dit un signe. Attention, je suis là. Comme s'il arrivait, cette chose était là et que je sais que... C'est parti pour un tour, quoi. Et quoi que je fasse, en fait, ça n'y change rien. Ça n'y change rien. Il y a des fois, c'est comme si j'avais des prémonitions. Tu vois, et je mettrais ça sur le compte de ma maman où une fois, je devais aller chercher mon fils à un anniversaire. Et ce jour-là, je ne voulais pas y aller. Parce que je sentais que quelque chose allait m'arriver et quelque chose me disait de ne pas prendre la voiture. Et au final, quand je suis arrivée devant le feu qui est passé au vert, je l'ai regardée et je n'osais pas y aller. Parce que je sentais que quelque chose n'allait pas. Et quand je suis passée au feu vert, effectivement, une voiture, une Clio, est arrivée à fond le ballon et on est passée à l'accident. Mais je n'ai jamais aussi peur de ma vie. Je l'ai vue quand je me suis retournée, que je l'ai vue en face de moi, du moins de côté, arrivée, mais à plus de 100 km. Je me dis, ça y est, ça y est, ce que je chantais est là. Et il m'est passé, mais je ne sais même pas comment il a passé parce qu'il a mis un coup de volant. Mais je suis arrivée pour aller chercher mon fils. Mais c'est quelque chose que je sentais avant de partir. Je savais que je ne devais pas y aller. Il ne m'est rien arrivé, mais je veux dire, j'y ai vu. J'ai vu cette chose au feu, que j'étais au feu et qu'il allait m'arriver quelque chose. Et ça, par moment, tu vois, j'ai des choses comme ça où un après-midi, je vais sortir, je vais dire, il ne va pas falloir que je fasse ça parce que, tu vois, c'est comme si je l'avais rêvé. Ou des gens que je vais croiser dans la rue, je vais dire, mais bizarrement, je les ai rêvées, ces personnes-là. Elles vont faire partie de ma vie alors que je ne les ai jamais vues avant. Tu vois, alors est-ce que ça fait partie du paranormal ? Je ne sais pas. Il y a plein de choses que je me demande. Est-ce que ça me veut réellement du bien ? Je ne suis pas sûre. Mais je me dis que s'il y a quelque part, il y a ma mère, ça me ferait me peiner de faire partir des esprits qui seront peut-être avec moi et d'autres qui ne le seront pas. Mais une chose est claire, c'est que j'en suis sûre que ça vient de ce Ouija. J'en suis sûre et certaine. Les phénomènes, il y a eu la cage des chiens alors que j'ai mes chiens avec moi et qu'ils s'ouvrent et qu'ils se ferment. C'est plein de choses comme ça, des bruits comme là, cette semaine, j'ai un bruit sourd, comme s'il y a un gros truc tombé dans la chambre. Mais mes chiens ne réagissent pas, ne l'entendent pas. C'est ce qui est bizarre, c'est que d'habitude, ils ont la moindre chose qu'il y a, mais là, les chiens ne réagissent pas. Donc là, ça fait deux fois qu'il y a un gros truc qui tombe et quand j'arrive dans les chambres, il n'y a rien. Et là, je ne vois pas ce qui est tombé. Mais le pire, c'est que mes chiens ne l'entendent pas. En fait, en gros, il n'y a que moi qui l'entends, mais pas mes chiens. Alors, je me dis, est-ce que cette chose revient ? Tu vois, et que tout doucement, c'est en train de me faire des signes, parce qu'après, ça va être ça, ça va être... Voilà, les appareils qui déconnent. Toujours pareil, tu ne peux pas filmer, tu ne peux pas... Comme je voulais enquêter, chez moi, je me suis dit, si j'arrive à filmer ça, je peux prouver aux gens qu'il y a quelque chose chez moi ou voir ce que c'est. En fait, je suis surtout curieuse de savoir qu'est-ce que ça fait pour que ça fasse du bruit comme ça. Voilà, les portes de placard, des fois, je ferme mes placards, tu reviens, la porte est ouverte, alors que tu n'y es pas allée. Donc, tu vois, tu reviens, tu as toujours cette porte de placard qui est ouverte et c'est toujours dans la chambre des enfants où cette porte de placard est ouverte. Et quand mon fils a vu ma mère, en fait, il me disait que le soir, il y avait des boules blanches qui se promenaient dans la chambre. Il me dit, mais quand on va se coucher, le soir, qu'on est à la lumière, il y a des boules blanches qui se promènent au-dessus du lit et le petit, un matin, se lève en courant. Il me dit, maman, maman, cette nuit, il y a une dame qui est venue me parler et elle m'a dit, comment ça va, Maxence ? Je lui dis, mais comment peut-il y avoir une dame dans ta chambre ? Alors, je me suis dit, c'est peut-être un rêve. Vous savez, les gosses, des fois, ils rêvent à plus de choses. Il me dit, non, 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 il y avait une boule blanche et cette dame est venue à côté de moi et m'a dit, comment ça va, Maxence ? Et en se retournant, il voit le portrait de ma mère qui est caché parce que le miroir, en fait, est caché. Du coup, je ne la mets pas en évidence. Dès qu'au se retourne, elle me dit, mais c'est cette dame, c'est cette dame qui a sur le... dans le portrait, c'est elle. Je lui dis, t'es sûre ? Il me dit, oui, oui, c'est elle. Elle est venue me voir et donc, c'est ma mère. Alors, je me dis, est-ce qu'elle est venue voir ? Elle a juste demandé comment ça allait, Maxence. Mais dans cette chambre, il n'y a pas que... S'il doit y avoir ma mère, il n'y a pas qu'elle. Il n'y a vraiment pas qu'elle. Comme des jouets qui se mettent en route alors qu'ils n'ont pas de piles. C'est le Buzz Léglair qui s'est mis à dire... C'était même pas vers l'infini ou au-delà, ou je ne sais plus ce qu'il dit. Et je l'ai regardée, je me suis dit, maintenant, je vais t'enlever tes piles. C'est un bruit de pas possible. Et puis, il me faisait peur. Et il n'y avait pas de piles. Si bien que j'ai commencé à le casser, mais ça ne s'arrêtait pas. Tu vois, comme dans les films d'horreur, du coup, je l'ai pris, je l'ai pris dans un sac poubelle, je l'ai descendu en bas et je ne voulais plus en entendre parler. Mais c'est plein de choses comme ça. Voilà, la cage des chiens qui s'ouvre, qui se ferme. Tu as des bruits. Alors, comme j'habite en... Je vais dire en immeuble, les sons de voix, je ne suis jamais bien sûre que ça soit des bruits, à part la petite fille qui est venue dans le couloir où là, c'était réellement... Elle était pas loin, juste à côté. Et je l'ai entendue, mais comme si on parlait de face de toi, moi, qui m'a dit ouh. Tu vois, mais qu'au final, cette voix me disait attention, il y a quelque chose qui se passe. Et je me suis levée, j'ai couru dans la chambre des enfants pour voir qu'est-ce qui se passait. Et heureusement, parce que tu vois, le sac plastique que les enfants avaient mis sur le chauffage était en train de prendre feu. Donc, quelque part, cette voix n'est pas si nocive que ça. Alors, une petite fille, franchement, je vois pas pourquoi. Cette voix de petite fille, je vois pas parce que, ouais, même dans la famille, je vois pas où une petite fille... Où est-ce qu'elle était dans cet appart ? Je sais pas. Mais voilà, après, ça a été... Voilà les problèmes avec le feu. Le four qui se met en route, qui met le four sur le grill et que... Alors que c'est des boutons vraiment qu'il faut appuyer, c'est pas... Faut vraiment le programmer. Et en plus, t'as des degrés à mettre. Et là, vraiment, il m'avait mis le truc sur le grill et une demi-heure, mon plat a commencé à prendre feu. Et dans la même soirée, ben, tu vois, je mets ma laine, mais mon lebré qui est juste à côté. Il y a une femme qui se met au milieu. Tu vois ? Et tu te dis, mais il y a bien une drôle d'odeur de brûlée. Mais oui, il se met à côté de ma laine et ça commence à consommer ma laine, en fait. Et cette nuit-là, mais j'ai vraiment, mais vraiment eu peur. J'avais peur comme si j'allais être immolé. et je ne sais pas, une drôle de sensation de feu. Mais je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai été tétanisée de trouille. Et il n'y a rien eu de plus, avec le feu. Mais voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Tu vois, comme Ludo qui avait entendu, pareil, cette petite fille, elle dit, c'est Maxence. Alors que Maxence était en train de parler avec son père. Et dans le coup, là, il y avait cette petite fille qui appelait Maxence. Alors que Maxence était là avec nous. Et je veux dire, ils l'ont réellement bien entendu. C'était comme si on parle de toi. il y a des fois, tu l'entends réellement bien. Et des fois, c'est des bruits de fond ou un courant d'air que tu sens. Parce qu'avec les cheveux, tu vois, tu as le... ça vole. Donc, si les fenêtres sont fermées, tu sens ce courant d'air qui te passe, qui te passe, qui est froid, qui te met mal à l'aise. Donc, tu te retournes, tu regardes et tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sens que c'est là. Que c'est pas loin. Ou des fois, tu es à la lumière et je sais pas. Tu es là que tu regardes. Tu cherches. Comme si on te regarde. Mais tu vois rien. C'est pour ça que des fois, je voulais mettre une caméra pour voir où est-ce que ça va, qu'est-ce que ça fait. Est-ce que ça va sur mes enfants le soir, la nuit. Parce que bizarrement, ma fille qui vit dans la chambre, une des chambres, n'a rien. Tu vois, elle ne ressent rien. Elle n'a pas de peur. Elle ne ressent rien du tout. Et je sais pas. Et je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Et toutes ces choses-là, de bruit, mais je sais que ça arrive. En fait, c'est comme si ça me disait je suis là. Comme là, tu vois, cette semaine, ça commence. Et je me dis, tout doucement, il y a une semaine sur deux, il ne va rien se passer. Ça va commencer par des bruits, des objets qui ne sont pas à leur place, des portes qui s'ouvrent. Alors qu'il n'y a personne. Tu as fermé le placard, tu as rangé les vêtements. Tu sais que tu as fermé la porte. Ou c'est comme une fois, j'avais ma panière à linge dans les bras. Et je vais dans le couloir et je dis, purée, j'ai oublié d'allumer la lumière. Je ne voyais rien. Et comme j'ai peur du couloir. Et là, étonnamment, la lumière s'est allumée. Donc, j'ai regardé mon bouton et j'ai continué. Je ne veux pas lui porter d'importance. Parce qu'en fait, plus j'y porte d'importance, plus il y a des phénomènes qui se passent. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Plus je ressens de la peur, plus ça se manifeste. Donc, en fait, j'essaie de garder, on va dire, de garder le contrôle, de ne pas avoir peur. De faire comme si cette chose n'existait pas. Bon, quand il y a du bruit, j'y vais. Or, Ludo lui est tétanisé de trouille et il ne veut pas y aller. C'est que ce bruit-là n'est pas normal. Et comme la cage des chiens qui souffre, qui se ferme, alors que les chiens sont là. Et puis, tu entends que c'est métallique. Tu entends que ça souffre, ça se ferme. Il me dit, tout de suite, il m'appelle le poussin, va-y vite, va voir. Il y a la cage des chiens qui souffre, qui se ferme. Et quand j'y vais, je ne vois rien, il n'y a rien. Et comme j'essaie toujours de trouver des fois des... Quand les enfants ont réellement peur, de trouver quelque chose de rationnel. C'est comme une fois, j'avais laissé Maxence et les portes ont claqué. Il y avait des bruits qui se sont mis à tambouriner dans la maison. Mais il a eu une trouille. Mais je suis arrivée, mais il était en pleurs alors qu'on l'avait laissé 10 minutes. Mais il était tétanisé de trouille. Il jouait à la console dans la chambre et il me dit, les portes se sont mises à claquer. Et je sais qu'il ne ment pas. Je sais qu'il ne ment pas parce que ça se voit la peur dans son visage. Il me dit, ça tambourine dans les portes. Et je sais qu'à ce moment, je l'ai laissé tout seul. Donc pareil, j'essaie de lui trouver des choses rationnelles. Est-ce que les chiens... tu vois que sa gueule n'a pas tapé dans la porte ? Est-ce que la chienne n'a pas fermé la porte ? Et il me dit non. Et du coup, j'essaie de trouver du relationnel pour ne pas que mes enfants vraiment aient peur. Mais ils savent que ce qui se passe n'est pas normal. Ils le sentent, ils le savent. Mais je ne veux pas qu'ils en aient peur. parce que je pense que plus tu as peur, plus ça s'accroche à toi. Mais tu vois, ça date de... Il n'y a pas long que je n'ai pas peur. Ça date vraiment de, je vais dire, de l'année dernière. Sinon, avant, j'étais tétanisée trop et ça me faisait vraiment peur parce que ça me pourrit la vie. Ça me pourrit la vie et en plus de ça, ça montre que c'est là. Et ouais, tu as réellement peur. Réellement peur. Donc comment m'a débarrassée ? Je ne sais pas. Parce qu'au fond de moi, c'est comme si je n'avais pas envie de m'en débarrasser. Bizarrement. Tu sais pas, bizarrement, quelque chose me dit de ne pas essayer. Tu vois, j'ai de l'assaut chez moi, j'ai plein de choses. Je n'ai jamais osé, jamais osé faire quoi que ce soit. J'ai peur que ça se retourne contre moi et que si ça ne marche pas, ce ne sera que pire. Tu vois, il ne faut pas que je rate mon coup, il ne faut pas que... Ou est-ce qu'il faut que je sois peut-être un peu plus croyante. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'il faut que je me méfie avec ça parce que je sais, c'est comme si ça m'attendait au tournant. Tu vois, quelque chose me dit fais attention à ce que tu fais. Vraiment. Alors, je ne sais pas quoi faire à l'heure actuelle. Là, je sais que ça revient, mais voilà, je ne fais rien pour qu'il s'en aille ou de peur que ça soit encore pire. Pire pour tout le monde parce que ce n'est pas que moi qui ai impacté. Si moi, si je suis impacté, tout le monde le sera. Parce qu'en fait, c'est fait en toutes sortes que tout le monde en pâtisse. Tu vois, c'est à moi, du coup, d'essayer de trouver la solution parce que je sais que ça me pèse. Cette chose me pèse. Elle est là depuis que j'ai l'âge de mes 10 ans et je sais qu'elle ne me lâchera pas. Et bizarrement, j'ai ce lien avec ma sœur où quand il y a quelque chose qui ne va pas, elle le sait tout de suite. Elle le ressent. Ma pelle me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose... Elle le sait. Qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et que je suis dans le mal et que ça ne va pas. Et elle aussi, à certaines occasions, alors je ne sais pas si c'est moi qui lui ramène. Je ne sais pas du tout. Mais elle aussi, tu vois, une fois elle est allongée, elle dormait, à rentrer du boulot fatiguée. Elle avait un gros chien berger allemand. Et ce jour-là, elle s'allonge et quelque chose se met sur elle. Elle empêche de respirer. Elle dit comme si quelqu'un s'était mis à genoux. Il lui oppressait la poitrine. Elle dit mais j'ai cru mourir. Elle dit je regardais mon chien qui aboyait, qui aboyait parce qu'il voyait qu'il y a quelque chose qui se passait qui était sur elle et qui... Et elle me dit et d'un coup, elle dit ça m'a lâchée. Elle dit j'ai pu reprendre mes esprits et respirer de nouveau. Et elle dit mais vraiment ça m'emprisait. Et elle était tétanisée. Elle ne pouvait pas bouger, pas crier, pas en fait dans un état second où elle ne pouvait rien faire et le chien lui réagissait. Il voyait que la situation il y avait quelque chose de pas normal. Et elle me disait que là réellement, pareil, elle a réellement eu peur. Comme si quelqu'un mettait sur elle et puis attaquer à sa vie en fait. Et quand je vais chez ma sœur, alors je ne sais pas s'il y a quelque chose de paranormal, mais quand le soir on va se coucher, la nuit, tous les jouets se mettent en route. Alors là, parce que la première nuit, j'ai à ma sœur mais il faudrait éteindre les jouets parce que dans la chambre du petit, tout se met en route. Je me réveillais, tout était en route, le piano, alors je demande à ma sœur, je dis oui, elle me dit oui, oui, tu as remarqué, les jouets se mettent en route. Et quand je vais chez elle, elle joue et je pense que même elle me dit que quand elle est là, c'est pareil, il y a des jouets qui se mettent en route tout seul. Alors que tu les éteins, mais moi, j'ai pris quand même le temps, il n'y a pas l'onde d'éteindre les jouets. Mais c'est pareil, ça se remet en route. et alors est-ce qu'elle a aussi, elle aurait un esprit, je ne sais pas, parce qu'elle aussi, il y a eu un essai dans cette maison en fait. Ou est-ce que c'est moi qui ramène ça ou que c'est familial en fait ? Est-ce que c'est réellement familial ? Je ne sais pas en fait, tu vois. Est-ce que je trimballe et qu'au final, ça montre aux gens que c'est là, mais c'est familial. Bizarrement. Pas aux gens que... Et pareil, en parlant de paranormal, ma mère aussi avant venait parler à ma fille, ma plus grande, et qu'il la mettait en garde. Comme une fois, ma fille était assise sur son canapé et ma mère est venue lui parler. Après là, je ne peux pas dire ce qu'elle lui a dit, mais elle lui a dit de faire quelque chose, de le faire tout de suite. Maintenant. Et elle l'a fait tout de suite. Elle m'a dit, elle était réelle, elle était là. Elle m'a dit de faire... Parce que ma fille avait un lien énorme avec ma mère. Elle était très, très fusionnelle. C'est vraiment un lien. Et ma fille, c'est comme si ma mère était avec elle. Tu vois. Elle sait. Ma fille aussi a été avec des esprits, une masse noire qui était chez elle, qui était dans les escaliers, qui était oppressante. Tu vois, ma fille aussi, c'est pareil. Elle avait cette... Mais bon, pareil, c'était quelqu'un qui s'était suicidé chez elle, qui s'était pendu. Alors, est-ce que cette chose était là ? Et elle me dit, par moi, oui, cette chose était dans les escaliers. C'était une masse noire qui était là, qui se promenait. Elle me dit, on se sent oppressée, on se sent mal à l'aise. Alors, c'est bizarre, c'est qu'on habite dans des maisons où il y a toujours quelque chose aussi, bizarrement. À part là, chez moi, où après, renseignement, il n'y a pas eu de mort dans cet appartement. Donc, les phénomènes paranormaux, je ne sais pas pourquoi ils sont là, du tout. Mais alors, après, il y a eu une lourde histoire. Tu sais, au Métanie, donc, il y a eu comme des guerres et tout. Je pense à se séparer cette montée en elle-même et cette montée en elle-même, c'est pareil. Il y a du mal dans cette montée. C'est pareil, à chaque fois que quelqu'un déménage et raménage, c'est toujours la même histoire. C'est toujours pareil. C'est des gens toujours pleins de problèmes qui finissent par se battre. Mais cette montée est vraiment bizarre. Vraiment bizarre, mais que d'un côté de la montée, que du côté où je suis, ces gens-là, peu importe qui y est, parce qu'il y a eu des déménagements, des gens qui, autres, qui sont venus et c'est toujours la même chose. C'est toujours le même type de personnes et c'est toujours la même histoire. Des gens qui se battent, qui se... C'est malsain, cette montée, et malsaine. Tu vois ? Et dans les autres montées, c'est pareil. T'entends toujours crier, se battre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sans arrêt. Tout le temps. Alors, on peut dire, c'est des maisons, oui, où les gens n'ont pas une grande fortune ou, tu vois, c'est plutôt les bas salaires et les gens, c'est la pauvreté, peut-être, mais est-ce que ça explique que, tu sais, dans tous ces bâtiments, t'entends des cris, t'entends que ça va jamais, en fait. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, mais je pense que c'est peut-être une chose à creuser et voilà, de voir, c'est comme Saint-Andéo, je serais vraiment curieuse de savoir si les gens qui ont pris notre place vivent ce que nous, on a vécu, toutes ces choses qui se passent. En même temps, ce n'est peut-être pas non-hommes si on habite juste à côté d'un cimetière, c'est une ancienne maison de bonne sœur où vraiment, tu vois, la croyance est là, on va dire, c'est ce qui est et on s'est dit, oui, voilà, avec le Ouija, est-ce que c'était vraiment quelque chose à faire ? Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Ah non, là, c'est une malédiction, là, pour le coup, c'est vraiment une malédiction, une bonne, vraiment une bonne, parce que vraiment, ça me fait vivre l'enfer, mais vraiment l'enfer. Quand je dis l'enfer, il y a des périodes de la vie où ce n'est même pas plus compliqué à ce niveau-là, tu touches le fond. Vraiment, il faut que ça te fasse toucher le fond, vraiment que tu prennes sur toi, que tu... Voilà, mais combien de temps ça va durer encore comme ça ? Combien de temps il faut subir ? Combien de temps il faut... Je ne pourrais pas passer ma vie comme ça. je me dis, mais est-ce que ma vie sera toujours comme ça ? Ah oui, est-ce que tu ne te rends plus fort, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Parce que très honnêtement, je pourrais écrire un livre. Très honnêtement. C'est même dû... Même moi-même, je me dis, mais ce n'est pas possible d'avoir eu une vie pareille. Ce n'est pas possible. Comment... Comment c'est possible ? Que tout s'acharne sur toi comme ça, comme si ça te mette au défi, ben tu vois, il faut le relever. Il faut réessayer, il faut... Déjà, il faut arranger des choses. Puis c'est une accumulation. Tu as tous les jours à son lot d'accumulation, d'accumulation, jusqu'à un moment, tu as tes limites à la dépression, ben tu n'en peux plus. Tu es fatigué, tu n'en peux plus. Je suis content que tu repuisses des forces. Il ne faut pas cesser d'aller. Il faut aller de l'avant. Il faut trouver des solutions. Il faut faire en sorte que... Et ainsi de suite. Et tu vois, ça continue. Ça continue. Ça lance. Pour nous, ce n'est pas fini. Ça continue. Toujours. Toujours et encore. Donc là, je sais que ça va revenir, etc. etc. C'est pareil, c'est comme le chiffre... Le 14. Le 14, il y a toujours... Quand quelqu'un a 14 ans, il y a toujours une naissance ou un mort. Toujours. Alors je sais que mon fils a 12 ans et je redoute parce que dans 2 ans, il aura 14 ans. Et là, je me dis, bah... Qu'il tour. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un anniversaire, tu as une naissance ou un mort. Alors oui, ça peut être la mort d'un animal, ça peut être la mort... Tu as une naissance. Mais toujours est-il que... Et dans la même année, c'est pareil, tu as une naissance et un mort. Donc, tu vois, tout est lié à ce chiffre 14 que quand quelqu'un a 14 ans, il y a quelque chose qui se passe dans cette année-là. Et tu as pour regarder... En revenir en arrière, il y a toujours eu quelqu'un qui a eu 14 ans. Et ça, ma mère me l'a dit depuis toute petite. Attention, parce que même ma mère en avait peur parce que quand quelqu'un allait avoir 14 ans, quelque chose allait se passer. Qu'il y a quelqu'un qui allait mourir ou quelqu'un qui allait naître mais toujours est-il qu'il y a... Et c'est plus souvent, c'est quelqu'un qui meurt qu'il y a quelqu'un qui naît. parce que nous, dans la famille, on n'est pas très nombreux et c'est souvent plus un décès qu'une naissance. Et là, mon fils qui doit avoir 14 ans, oui, là, je ne sais pas, j'ai des... Je ne sais pas, c'est difficile à dire mais tu vois, mon fils doit avoir 14 ans et ça répète un peu ce que ma mère a vécu, c'est que... Tu vois, elle aussi, elle avait 14 ans et sa maman est morte à 47 ans. Et moi, je vais avoir 47 ans, mon fils en aura 14. Tu vois, tu as une boule au ventre. Tu as une boule au ventre parce que ça reflète exactement ce qui s'est passé avant, revient sur le tapis. C'est une éternelle histoire. Et ça, je ne peux pas y dire que ce n'est pas vrai parce que malheureusement, si je regarde bien de plus près, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc, je ne sais pas si ça sera moi mais toujours est-il que j'angoisse ces 14 ans. Je les angoisse. Alors que je ne devrais peut-être pas parce que c'est peut-être aussi une coïncidence. Mais là, pour le coup, c'est une drôle de coïncidence d'avoir le même âge que ma grand-mère et que ma mère a le même âge que mon fils. Je ne sais pas. Mais j'angoisse. Je me dis est-ce que je fais plus attention à ma santé parce que ma grand-mère est morte d'un cancer des poumons. Donc, voilà, je suis fumeuse. Voilà, mais ma grand-mère n'a jamais fumé de sa vie. Elle est morte à 47 ans d'un cancer des poumons. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, c'est une angoisse. Et c'est pareil toutes ces angoisses et tout. Tu n'en parles pas trop avec ta... Tu vois, comme Ludo, on ne va pas s'apitoyer sur notre sort tout le temps et vivre dans la peur, vivre dans... Bon, maintenant, on est deux à vivre ça. Mais au fond de moi, ça m'embête de lui faire vivre ça parce que pour lui, sa vie n'est pas simple non plus. Parce que pour lui, c'est extrêmement difficile lui qui, dans sa vie, lui aussi, il y a eu quelques phénomènes paranormaux, mais là, je sais bien plus que ça. Ça lui met lui aussi des bâtons dans les hauts parce que c'est dans la famille. Tu vois, comment se relever ? Alors, on a beau dire qu'on est fort, que je suis forte, mais heureusement que des fois, c'est lui qui me relève parce qu'il y a des fois, je n'ai plus la force. Je n'ai plus... voilà, je n'ai plus envie. Je me laisserai aller parce que j'en ai assez, parce que j'en ai marre, parce qu'il est là pour me rebooster et dire, allez, c'est rien, ça va passer, c'est transitoire, peut-être, mais je l'impacte mine de rien lui aussi. Alors, on dort dans le salon parce que dans la chambre, on ne peut plus dormir et déjà depuis le début, au départ, on dormait dans cette chambre, au tout début qu'on est venu habiter dans cet appartement, on avait cette chambre et on n'y est pas resté long, on a fait un mois. Un mal-être, pas possible. On ne pouvait pas dormir, les yeux ouverts, comme s'il y avait quelqu'un qui était en bout de lit, parce que la chambre n'était pas faite comme ça. Le lit n'était pas du tout à cet endroit-là, mais toujours est-il qu'on dormait très, très mal. Une peur, donc on a décidé de donner la chambre parce qu'il n'y avait que les filles et les garçons. J'avais quatre enfants, j'ai quatre enfants et du coup, ça nous a permis aussi de mettre, mes filles, elles étaient en âge ado, tu vois, là, les petits étaient petits, c'est vrai que chacun doit avoir sa chambre et que du coup, on a donné la chambre à l'orostola. Je l'avais donnée à ma fille qui, elle, n'est pas restée long non plus, qui a voulu déménager, changer de chambre et en fait, tout le monde a changé de chambre jusqu'aux garçons qui, on ne pouvait pas trop faire autrement que de les laisser dans cette chambre. j'avoue que très souvent, ils dorment avec nous parce que je ne veux pas les forcer à dormir dans une chambre où ils ne s'y sentent pas à l'aise et c'est vrai que maintenant, c'est une chambre, oui, comme on a pu voir qui, comme une chambre des bars en fait, où je mets mon linge, que je mets un peu tout. C'est vraiment la chambre où personne n'y reste. Je pose, je range le linge, je m'en vais. Tu vois, c'est un peu la chambre fourre-tout où je mets ce que j'ai à mettre et je ne m'éternise pas. Et puis, bah voilà, donc du coup, on dort dans le salon. Parce qu'on laisse des chambres pour les enfants et nous, bah, on dort dans le salon. Même s'il se passe des choses, j'ai moins peur dans le salon que, non, je ne retournerai pas dormir dans cette chambre. C'est hors de question. Même, il y a des fois, alors quand, quand Ludo se met à ronfler, des fois je me dis, il me reste une chambre. Mais, j'ai tellement peur, je suis tellement tétanisée de trouille, que je ne peux pas, j'essaie de m'allonger, j'ai toutes les lumières allumées, il m'est impossible, je ne peux pas fermer les yeux. J'ai la vue sur la porte de ce couloir qui fait un angle et je suis vraiment oppressée. Vraiment oppressée. Je peux comprendre la peur de mes enfants parce que moi-même, j'en ai peur. Alors, même les lumières allumées, tu n'arrives pas à fermer les yeux. alors, est-ce que c'est d'abord, est-ce qu'il n'y a que moi, nous, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas 50 000 personnes non plus qui viennent dormir à la maison, mais je ne sais pas. Même quand des copains de mes enfants viennent dormir à la maison, je ne les fais pas dormir dans cette chambre, ils dorment dans une autre chambre. Parce que bon, je n'aimerais pas non plus qu'il arrive quoi que ce soit. Ce n'est pas les miens. Bon, je ferais après qu'ils aient peur ou quoi que ce soit parce que je ne pense pas que ça s'arrête s'il y a quelqu'un d'étranger. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Comme là, si ça commence à arriver, tu vois, ça va commencer à prendre de l'ampleur, etc. Mais expliquer aux gens qu'il se passe ça chez toi, je garde un peu ça pour moi parce que c'est soit on va me rire au nez ou on va me dire oui, ils n'y croivent pas et bon, chacun a le droit d'y croire ou pas y croire. mais c'est vrai que tu ne trouves pas spécialement d'aide. Même les gens qui te croient, tu veux qu'ils t'aident dans quoi ? Je compte t'aide dans ce qui se passe, se passe. On n'a pas à y raconter. Je ne sais pas ce qu'il vaut que je vois un homme d'église. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'est énorme. Merci. En espérant que cette vidéo vous ait plu, je compte sur vous pour votre bienveillance envers Lily qui a accepté de tourner face caméra, de raconter son intimité, sa vie, son rapport avec le paranormal. Si la vidéo vous a plu, mettez Lily en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai un Instagram, je vous laisse le lien N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube car il y aura énormément d'autres vidéos de ce style ou pas. Et si on interviewait quelqu'un qui a vécu du paranormal, vous savez quoi ? On l'a fait. Salut les amis. Prenez soin de vous. Ciao.